Bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous trois petites pensées que j'avais eues pendant l'été et qui vont m'aider, elles vont m'aider au quotidien pour attaquer la rentrée. Donc je me suis dit pourquoi pas en parler ensemble. Alors première petite pensée, c'est au sujet de ces cinq minutes, cinq minutes cruciales, qu'on vit à chaque fois qu'on commence à faire quelque chose de difficile. Que ce soit du sport, que ce soit un travail qu'on commence, un travail créatif ou n'importe quoi. En fait, les cinq premières minutes à la course au vélo, sur le vélo d'appartement, moi quand je fais de la sculpture, quand je commence à écrire un article, etc. C'est cinq minutes de test où on a vraiment l'impression qu'on ne va pas y arriver, où on sent tant de la douleur parfois physique, de la douleur mentale, où on est découragé, on se dit ce n'est pas possible. Moi quand je fais mon vélo pendant 20 minutes de haute intensité, les cinq premières minutes je me dis je vais partir, ce n'est pas possible, je vais arrêter. Aujourd'hui j'arrête, aujourd'hui je ne fais pas, aujourd'hui je fais un break. Bref, quand je sculpte, les cinq premières minutes, je suis là, mais ça ne ressemble à rien, cette fois-là je vais la rater cette sculpture, cette fois-là je ne vais pas aller au bout. C'est vraiment moche ce que tu fais et tout ça. Donc vous voyez, pendant ces cinq minutes-là, le cerveau il se déchaîne. Il se déchaîne et son seul but, c'est de supprimer la souffrance sur l'instant, et donc de faire que ça s'arrête. Mais l'idée c'est que si on refuse ça, si on lui dit tais-toi, pour une fois tu sais, tu ne sais pas ce qui est bon pour moi, toi tu as envie d'arrêter de souffrir juste maintenant. Mais en fait, si on endure le truc, si on dépasse ces cinq minutes, eh bien le cerveau se calme, il se dit, ah ok, on est sur un effort, sur un plus ou moins long terme, moyen terme, et à terme, ça va bien se passer. Donc si on dépasse ces cinq minutes, je vous dis, mettez cinq minutes, mettez un chrono. Si on dépasse ces cinq minutes, les choses s'apaisent, la souffrance s'apaise, et on est là, ok, et on prend le rythme, et on est dans le mood, et on se dit, ok, maintenant j'ai commencé, je ne vais plus m'arrêter. C'est facile de s'arrêter au bout de deux, trois minutes, deux, trois minutes, c'est rien. Cinq minutes, c'est beaucoup plus. Donc dans toute chose qui est un petit peu pénible, donnez-vous cinq minutes. Moi, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je fais, sur le vélo, à chaque fois, chaque matin, je vous jure que pendant ces cinq minutes-là, je me dis, j'arrête, j'arrête. Puis à chaque fois, je me dis, non, tu tiens au bout de cinq minutes, au bout de cinq minutes, tu vas arrêter, tu t'autorises à arrêter. Mais une fois que je suis à ces cinq minutes, cinq minutes, zéro, cinq secondes, je suis là, ah, mais en fait, c'est bon, je peux faire plus, je peux rajouter cinq minutes. Tu rajoutes cinq minutes, etc. Donc donnez-vous ces cinq minutes, n'arrêtez pas, je vous en prie, en fait, n'arrêtez pas votre activité avant d'avoir fait cinq minutes, et vous verrez qu'en fait, sur 90,9% du temps, vous allez continuer, et puis vous allez arriver là où vous voulez arriver. Donc cinq minutes, les cinq minutes de test, on les passe. Première pensée. Deuxième pensée. Deuxième pensée. Quand on est en vacances, moi, pendant ces deux mois quasiment, on a été beaucoup, 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 tous les trois, mon mari et mon fils, chez nous, ou en badrouille, mais on était beaucoup tous les trois. Et en fait, quand tu vis avec des gens, tu te rends compte que tu perçois leur énergie. Quelqu'un a une mauvaise humeur, quelqu'un est triste, quelqu'un a peu d'allant, quelqu'un est fatigué, d'accord ? Et ça, quand tu vis comme ça proche des gens, tu le perçois, mais tu le sens, mais comme si c'était visible, d'accord ? Tu le ressens vraiment. Donc, quand quelqu'un a une mauvaise énergie, ça impacte directement le cercle, la communauté, la famille. Sauf que la personne ne se rend pas forcément compte. Elle est juste de mauvaise humeur, elle est un peu perturbée, stressée par un truc, elle a mal dormi, etc. Si ça ne la concerne et qu'elle, c'est son problème, ok ? Peu importe, si ça n'avait pas d'impact sur le reste des gens. Or, nous, ce dont on s'est rendu compte, et on le savait, mais ça, c'était encore plus flagrant durant les vacances, c'est que deux personnes sont de bonne humeur, ok ? Une arrive avec de la mauvaise humeur, ça shift tout, et ce fait que d'un coup, tout devient plus pesant, tout devient plus gris, la joie s'évapore, d'accord ? Et la mauvaise humeur, ça se perçoit avec juste une intonation de voix, une manière pas très sympa de dire quelque chose, un objet qui est posé plus violemment sur la table, bref. Au bout de deux semaines, on s'est dit, ok, il y a un gros problème, là. On ne va pas, ce n'est pas possible que l'énergie négative de quelqu'un toxicifie toute la journée ou les heures à venir. On se lave les dents, le matin. C'est pour ne pas indisposer les gens avec une haleine désagréable lorsqu'on leur parle, d'accord ? C'est hygiénique. Il y en a qui vont dire, se maquiller, c'est de la politesse, parce que, je ne sais pas, bon, ça, c'est des gens qui disent ça, moi, je ne suis pas du tout d'accord, mais on fait des choses par politesse et pour ne pas indisposer les autres. Eh bien, nous, on s'est dit qu'on allait nettoyer notre énergie. Vous allez dire, elle est complètement folle ! Non, mais il n'y a rien de magique là-dedans, on a de l'énergie, c'est réel. On va nettoyer notre énergie avant d'être en interaction avec les autres. Donc, le matin, si tu es de mauvaise humeur, ou tu restes dans ta chambre à faire tes trucs, et tu te dis, aujourd'hui, je suis en mode silence parce que je suis tellement pas bien que je ne peux pas interagir avec vous, et c'est OK. Par contre, si tu viens dans l'espace commun, tu te dois, comme tu te laves les dents, de nettoyer ton énergie. Et donc, si tu n'es pas de bonne humeur, tu te débrouilles, ou tu médites pendant cinq minutes, ou tu prends une douche froide, ou tu vas courir pendant cinq minutes, ou tu vas hurler dans le jardin, mais tu reviens avec un truc au minimum neutre et au mieux joyeux. Et bien, on l'a tous fait. Moi, Julien, Charles. Et c'est devenu une blague, c'est-à-dire que des fois, Julien peut être stressé par des trucs, pour le boulot, etc. Et Charles lui dit, je pense que tu as besoin d'aller nettoyer ton énergie. Et Julien rigole, et il va dans le jardin, il fait ses trucs, il va s'occuper de ses tomates, et il revient. Et là, on a quelque chose d'apaisé entre nous. En fait, ce qu'on a compris, c'est que le vivre ensemble, je n'aime pas cette expression, mais ce n'est pas grave, c'est sacré. Et ce qu'il y a entre nous tous, c'est sacré. Donc, on ne peut pas le parasiter avec quelque chose. C'est de l'impolitesse, quasiment, d'arriver avec son truc crade quand on va être en interaction avec quelqu'un. Si on se sent trop triste, bourré d'énergie sombre, etc., dans ces cas-là, on choisit de ne pas être en interaction. Et il n'y a aucun problème, on n'est pas en interaction. Mais si on est en interaction, on se nettoie. Ça ne nous viendrait pas à l'idée d'arriver vers quelqu'un et tu lui balances un seau d'eau froide. Ou tu le t'es à table et bam, tu lui balances une grosse cuillère de purée de brocoli. Ça ne nous viendrait pas à l'idée. Mais quand on est de mauvaise humeur, quand on est toxique, quand on est stressé, c'est exactement ça qu'on fait. Donc voilà, nettoyer son énergie, je vous jure, dans la famille, c'est magique. Et puis en plus, c'est rigolo parce que ça marche vraiment. Et dernière petite chose, ça c'est quelque chose de récurrent, mais je l'ai vraiment encore plus compris cet été. C'est d'être présent, vraiment, vraiment présent à l'instant. Et de bloquer toutes les pensées qui arrivent et qui nous parlent du futur. Du futur dans quelques heures, du futur dans le lendemain, du futur de la soirée. On bloque parce que ce ne peut être des pensées déjà qui nous détournent de ce qu'on est en train de faire et qui nous détournent de savourer ce qu'on est en train de faire, ou d'incarner ce qu'on est en train de faire. Et c'est souvent, moi personnellement, des pensées qui me stressent. Est-ce que je vais réussir à les sculpter ? Est-ce que je vais réussir à faire ma sculpture ? Est-ce que je vais réussir à écrire mon article ? Est-ce que je vais avoir une idée pour ma vidéo ? Est-ce que je vais réussir... Est-ce que... D'accord ? Sur le moment, quand je suis en train de faire quelque chose, par exemple, je suis en train de lire une histoire à Charles, toutes ces pensées-là, je ne peux rien en faire. Elles sont juste négatives. Elles sont juste toxiques. D'accord ? Donc, je l'ai balai. Si je veux penser au futur, je me pose. Et là, de manière intentionnelle, je pense au futur. Et là, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est vraiment de créer que chaque moment, chaque instant soit vécu intensément par tous les pores de sa peau, tout le côté sensoriel qu'on l'incarne, qu'on le sente. Et ce que j'ai compris, en fait, cet été, c'est que si tu fais ça, tu prépares ton futur. Parce que si ton moment présent est vraiment incarné, ça fait une brique solide. Et après, tu enchaînes les moments présents où tu es incarné, où tu sens les choses, et c'est plein de briques solides qui s'empilent. Et ça fait des fondations. Et ça fait des fondations pour ta vie et pour ton futur. Alors que si chaque moment présent est parasité par plein de pensées comme ça, sur qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire à manger, il faut que je fasse ça, il faut que j'appelle un tel, etc. La brique, elle est friable. Et à la fin de ta journée, tu es épuisé, et tu es déçu, et tu es triste. D'accord ? Vous voyez, donc, incarner le moment présent, bloquer les pensées stressantes sur le futur, permet au final d'avoir un futur qui va être sublime. Donc voilà, c'était les trois petites pensées qui me sont venues cet été. Et voilà. J'espère que vous allez... Bon, on est... C'est pas encore la rentrée, hein. Je pense qu'on est le 20 et quelques août. Donc profitez encore un petit peu. Et je vous embrasse très très fort. Ciao !